De l'accent, de l'accent, mais après tout en neige, pourquoi cette faveur ? Pourquoi ce privilège ? Et si je vous disais à près de l'urgence du Nord que c'est vous qui pour nous semblez l'avoir très fort, que nous disions de vous du Rhône à la Gironde, ces gens-là n'ont pas le parler de tout le monde, et que tout dépendant de la façon de voir, le pas avoir d'accent pour nous, c'est en avoir. Et bien non, je blasphème, et je suis là de fin. Ceux qui n'ont pas d'accent, je le toque à les blingues. Emporter avec soi son accent familier, c'est emporter un peu sa terre à se soulier. Emporter son accent d'Auvergne ou de Bretagne, c'est emporter un peu sa langue, sa montagne. Lorsque loin de chez soi, le cœur gros, on s'enfuit, l'accent, mais c'est un peu le pays qui vous suit. C'est un peu cet accent invisible bagage, le parler de chez soi qu'on emporte en voyage. C'est pour le malheureux à l'exil, obligé, le patois qui t'éteint sur les mots étrangers. Avoir l'accent, enfin, c'est chaque fois qu'on cause, parler de son pays en parlant d'autre chose. Non, je ne rougis pas de mon si bel accent, je veux qu'il soit sonore et clair, retentissant, et m'en aller tout droit à l'humeur toujours pareille, en portant mon accent sur le coin de l'oreille. Mon accent, il faudrait l'écouter à genoux, il vous fait emporter la Provence avec vous, et fait chanter sa voix dans tous nos bavardages, comme chanter la mer au fond des coquillages. Écoutez, en parlant, je plante le décor du torri de midi dans les brunes du nord. Il évoque à la fois le feuillage bleu-gris de nos chers voliviers, au vieux tronc rabot-gris, et le petit village où la treille splendide est cabousse de bleu la blancheur des pastilles. Cet accent-là, mistral, cigale et tambourin, à toutes mes chansons, donne un même refrain. Et quand vous l'entendez chanter dans mes paroles, tous les mots que je dis dansent la farde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...